La première question c'est, est-ce que vous savez jouer du piano ? Oui, sinon on ne ferait pas un spectacle qui s'appellerait les douze pianos d'Hercule. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler de ce spectacle justement ? Il faut venir le voir, c'est visuel, musical, poétique. Burlesque ? Evidemment burlesque, c'est pour tous les publics, comme je dis à partir de sept ans on peut venir voir ça, au contraire. Les enfants ils apprennent ce qu'il ne faut pas faire avec un piano, ça détourne la musique. Moi j'ai toujours fait ça, c'est un nouveau spectacle, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait sur les pianos. Mais vous savez un piano c'est 600 kilos, c'est lourd. Alors ça faisait sept ans que vous n'étiez pas venu à Avignon si j'ai bien compris ? En tant que comédien, ça fait sept ans que je n'étais pas venu, depuis 2001. Voilà, donc ça fait plaisir. Mais moi j'ai tout fait à Avignon, j'ai fait le hymne, le hof, la chartreuse, je connais tout. Et le théâtre du Chien qui fume, vous le connaissiez avant de venir ici ? Ah bah oui, puisque je suis déjà venu en 89 et puis je le connaissais quand même, puis j'y ai vu des spectacles quand même. Parce qu'en général, en plus de jouer, je vais voir beaucoup les collègues. Donc j'essaierai selon les horaires d'aller voir tous les spectacles du Chien qui fume et du Petit Chien. Ce spectacle vous l'avez monté quand exactement ? Il est tout neuf, il date, il a trois mois, le 28 mars, vous voyez, trois mois et quelques. Vous êtes tout seul sur scène ? Oui, plus un piano, mais un piano, c'est mon partenaire. Moi je suis l'Auguste, lui c'est le clown blanc, sauf qu'il est noir. Voilà, c'est un piano. Et des tabourets, il y a beaucoup de tabourets. Il y a sept tabourets. Vous ne faites pas que du piano, j'ai l'impression que vous faites pas mal de cascades aussi autour de ce piano. C'est un peu physique, voilà, un peu. Il y a un entraînement particulier pour se préparer, il y a quand même trois semaines de festival. Un peu plus, même, un peu plus de trois semaines. On joue 25 représentations, parce que 24 officiels, plus le 9 c'est l'avant-première, c'est comme si on jouait. Voilà, donc non, mais ça va, j'ai la forme physique. Mais alors je joue deux spectacles en Avignon. Est-ce que vous pouvez nous parler du deuxième spectacle, allez-y ? Donc le deuxième c'est à 17h25 au Petit Louvre, ça s'appelle l'illusion chronique. Et là c'est plus un truc sur les dates et les chiffres, sur l'histoire, l'histoire de France, mais d'une manière un peu... Traficoté. Non, non, tout est vrai, c'est la manière de le raconter qui paraît bizarre. Où je raconte de la naissance de Jean-Sébastien Bach, 1685, comme tout le monde sait, à l'invention du cinématographe, 1895. Donc je raconte 210 ans d'histoire, voilà. Et c'est un peu, il était une fois, c'est plus un con. Là je parle pendant une heure un quart. Encore tout seul ? Ah bah évidemment. Vous parlez un peu tout seul, il n'y a pas un peu d'alignation là-dedans ? Non, non, mais vous savez, moi je suis comédien aussi, où je joue. Là je sors de Don Juan avec Philippe Toréton, je joue ce ganarelle. Vous voyez, donc la troupe je connais, j'aime, je me partage entre les deux. Ou mes spectacles solitaires. Alors au bout d'un moment d'ailleurs je m'ennuie quand je suis trop longtemps, pas sur scène, mais j'ai envie du travail de troupe. Et quand je suis trop longtemps en troupe, j'ai envie de tout seul, voilà. En tout cas on vous souhaite un bon festival 2008. Deux pièces, ça va être un vrai tour de force pour vous. On fera un petit bilan à la fin du festival. Bah oui, rendez-vous le 2 août avant la dernière. Bon festival. Merci.